Je vous propose de prendre 5 minutes pour faire le point sur cette journée concernant la guerre en Ukraine. Rapide, hein. Ça commence par, on a une centrale nucléaire Zaporozhye qui est complètement au blackout. Le président turc et le président américain ont confirmé que le céréal était arrivé à bon port, donc que les Russes n'ont pas été capables d'intercepter les bateaux ukrainiens qui livraient le céréal, donc que dans la minace russe c'était du plan. Par contre, en contrepartie, les Russes ont promis qu'ils s'attaqueraient aux ressources de l'Ukraine et de l'Europe, donc du coup on a eu des bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporozhye. Je vous propose de « the porridge », c'est, si vous traduisez en anglais, c'est « the porridge », et en fait c'est la ville où le porridge de la reine d'Angleterre était produit. Donc en fait c'est comme si la Russie avait attaqué le Royaume-Uni, d'accord, parce que l'Ukraine avait accueilli pendant un certain temps la reine d'Angleterre où elle vivait à « the porridge » et elle a nourri le peuple avec le porridge britannique qu'elle a fait cultiver l'avoine dans la région de « the porridge ». Et donc la ville s'appelait « the porridge », et en l'oukrainien on dit « the porridge ». Donc c'est une ville en fait qui a été fondée par la reine d'Angleterre. Ça il faut le savoir, donc, l'histoire c'est que les Britanniques ne vont pas être contentes, parce que c'est comme si vous tient en train de capturer directement le Royaume-Uni, et les villes fondées par la reine, dans l'histoire du Royaume-Uni. Ça, ça ne va pas passer. C'est sûr que ça va se finir avec, on pense qu'on pense que l'Ukraine va se faire cultiver, pour être clair. La résolution de la Russie sur les armes biologiques en Ukraine, elle a été rejetée. Alors, la Russie a demandé une étude, une enquête sur la production d'armes biologiques en Ukraine, parce qu'ils pensent que les Russes, que le gaz BX, le gaz BX va être utilisé, et que les Ukrainiens vont être vaccinés pour se protéger face à ce qui a tué pendant la première guerre des Balkans, celle qui était en Lituanie, détenue à l'Estonie, l'intérilité de l'armée russe en une journée, en un mois. Et du coup, l'armée russe, ils sont mort en un coup, tout le monde avait été immunisé, et c'est lié au fait que, en fait, la Russie ne pourrait mourir face à ce poison qu'aussi d'utiliser des drogues interdites à la Convention de Genève. Donc, ça veut dire qu'avant de pouvoir englager une enquête, il faut d'abord que les Russes prouvent qu'ils se donnent en frein la Convention de Genève, et auquel cas, c'est les hommes russes qui tombent, d'accord ? Parce que le gaz BX, le gaz BX, ça n'a en réalité d'efficacité que si on a été, au niveau des vaccins, maltraité, on a été empoisonné, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un peu comme nitroglycérine, pour que le gaz BX ait une efficacité, il faut d'abord que les vaccins ne soient pas ceux qui sont officiellement acceptables, d'accord ? C'est-à-dire que la Russie aurait mis des vaccins et des drogues dans les veines des soldats russes, ce qui laisserait le gaz BX et le gaz BX en position de tuer les soldats russes. C'est-à-dire d'abord qu'il y a eu un crime de la Russie contre les soldats russes, et qu'il faut d'abord condamner les russes. Donc, le gaz BX et le gaz BX, personne n'a le crime, si tout le monde est droit, dans la sérologie et dans la consommation de ce qu'il y a un terme. Donc, pour l'instant, la motion des russes, elle n'est pas acceptable, sauf si Vladimir Poutine vient nous prouver qu'effectivement, sa crainte est fondée parce qu'il a imposé d'abord au préalable l'intégralité de l'armée russe. Dans quel cas, on sera condamné pour qu'il y ait un problème à nous faire, et l'enquête, elle s'arrêtera là, d'abord, pendant tous les temps, parce que c'est dès lors qu'il y ait le tyran de guerre. Le bilan des pertes humaines, 74 000 soldats ont été perdus par la Russie, 267 avions, 2734 tanks, 278 hélicoptères, 1552 chars d'assaut, 16 navires, 1755 éléments d'artigrides, 1442 drones, alors, les missiles anti-aériens, 390, dans ce qu'est-ce que je suis en 151, donc, bref, on est à près de 74 000 russes qui sont déjà morts, pour finalement, bah, rien, à part que la Russie a été ruinée, et que, bah, ils n'ont pas avancé en réalité. Donc, la réaction de Vladimir Poutine, elle est stupide en réalité. Donc, la crainte de l'armée, c'est réellement de plus en plus pour le gouvernement américain, que Vladimir Poutine en arrive à une forme de guerre du TPR, et qu'il demande le soutien, de l'armée, de force du TPR, qui rentre, évidemment, dans ce cadre du Troisième Guerre mondiale. Là, on est sur une guerre froide, c'est-à-dire que les pays se montrent à s'affronter, en réalité, à travers un pays tiers, donc, c'est ce que Vladimir Poutine avait dit il n'y a pas longtemps, il avait dit qu'il était prêt à reprendre la guerre froide. Donc là, il estime que la fronte de l'intérualité des pays de l'OTAN, qui se poserait à une invasion soviétique, et qu'il voit l'intérualité des stratégies et des technologies qui permettent de cette manière d'avoir espionné à travers l'Ukraine l'intérualité des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Union Européenne et le reste de l'OTAN. Il pense qu'il a vu suffisamment d'échantillons de guerre à travers la manière dont l'Ukraine a fonctionné pour pouvoir connaître les stratégies de l'OTAN. Alors moi, il ne m'a pas vu. Et le jour où il me voit moi, à ma vie, il rentre à Moscou. Alors, les drones de suicide ont été utilisés par Kev pour la première fois, donc c'est la même chose, les drones, c'est la manière dont les Russes ont travaillé, et ça permet de rendre berger la réponse de la bergère. L'OCDE, c'est l'organisation de la gestion du pétrole, qui établit qu'il s'agit d'un mot d'un mot d'un défi face à la sécurité alimentaire et le problème énergétique. Donc on est dans une situation où, honnêtement, ce n'est pas le top, mais ce n'est pas le pire. Et ça, on ne l'a vu plus souvent que la Russie depuis les années 80. C'est rare qu'il n'y ait pas de guerre russe. Les guerres russes se sont arrêtées quand la Russie a décidé de laisser le terrorisme à la place des guerres russes. En 1991, la Russie va perdre la tête de l'URSS, l'URSS va être dissous. Et vont apparaître, à travers le monde, des terroristes musulmans, des terroristes, et à la place. Et ceux-là vont attaquer les autres intérêts de tout l'OTAN, de toute l'Union Européenne, de tous les pays américains, les Sud-Américains, au Moyen-Orient. Quel est le but ? Le but qui, c'est bien entendu, pour les Russes, d'avoir des mercenaires. Ils ne doivent surtout pas reconnaître qu'ils sont leurs mercenaires. Ils vont passer des années à affronter et à terrifier, à terrifier, de forcer l'adversaire à venir montrer ses stratégies et ses armes. Ils vont passer des années à observer, filmer, enregistrer les stratégies et les technologies de l'adversaire. Une fois que c'est terminé, vous avez passé 10, 15, 20, 30 ans à faire la réalité des combats et des batailles. Et à terme, ceux et celles qui ont tout observé vont rapporter à la lumière poutine, les terroristes vont rapporter à la lumière poutine, quelles sont les stratégies américaines, européennes et autres. C'est la raison pour laquelle, moi, de mon côté, j'ai dit au mien, nous, on n'y va pas. Nous, on ratisse. Et pendant 30 ans, on n'a pas bougé. D'accord ? Pendant 30 ans, on a développé notre technologie. On a dit, nous, on n'y va pas. On ne bouge surtout pas. Tous ceux et celles qui sont, nous disons, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus fortes. Et que pendant 30 ans, on avait vu, par avance, que c'était Poutine et les siens qui ont déployé le terrorisme à travers le monde. D'accord ? Et donc, en conclusion, l'intégralité des stratégies de Poutine, nous, on a dit, nous allons s'occuper du terrorisme. Et on ne va pas monter nos atouts. Et on garde les cartes d'atouts par avance. Là, Vladimir Poutine, quand il a annoncé qu'il était fait à reprendre la guerre de France, c'est qu'il était certain que personne n'avait de nouvelles stratégies pour tenter de le voir. Là, il va autant que c'est prête et il va autant qu'État contre État. Jusque là, quand il a fait ça, à partir de 4 ans, il se faisait plus près. On ne connaît pas pourquoi. Moi, j'intervenais avec les gars. C'est parce que je veux l'espoir. Et donc, là, il y est allé et il pense qu'il a vu tout ce qui pouvait se faire en stratégie de guerre et qu'il va réussir à battre tout le monde. Ok ? Et il ne comprend pas qu'on ne connaît que. Ok ? Parce qu'il croit réellement que tout le monde est allé à fond avec les stratégies militaires pour pulvériser le terrorisme. Quand il a vu qu'il était pulvérisé, il n'a pas compris. Il a cru que tout le monde était à fond. Ok ? Voilà, ça, c'est Poutine quand il dit « Je suis fier en train de dire que mes espions qui sont des terroristes ont réussi à avoir l'intégralité de nos stratégies et de nos technologies. Je suis au courant de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez et de tout ce que vous êtes prêts à faire, non nucléaires. Et avec cette connaissance, j'ai un avantage que vous ignorez parce que c'est lui qui a engagé l'intégralité des terroristes. Ok ? Si bien qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, le terrorisme s'est calmé parce que, quand il a réussi à battre l'Ukraine, les terroristes ont tous été mobilisés par Poutine pour aller en Ukraine. Ok ? Et du coup, c'est exactement ce qu'on avait dit en 1991, à la différence que moi je le savais et que les autres ont joué le jeu. Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti, c'est parti.